bon on va pas perdre de temps voilà comment tu veux parler comment tu veux parler après un match pareil tu fait ne le joue pas ça sert à rien c'est perdu c'est perdu shérif fc déjà ses coûts c'est quoi enfin vas-y je vais même pas faire des trucs méchants parce qu'après 29 tirs ou 30 tirs au casse deux fois à chaque fois des trucs le bus derrière mais à chaque fois que l'équipe d'en face a une au casse c'est un but alors ouais là je vous le dis je sais pas s'il y aura de l'objectivité ou pas c'est ce match là n'a pas d'objectivité comment vous voulez que vous le foot c'est oui c'est le foot quand tu as une au casse faut marquer ouais non mais c'est comme si je te disais tu sautes 29 fois du 30e étage tu meurs pas il y en a un ils sautent du premier il meurt tu te dis mais attends je suis dans quel monde en fait je ne comprends pas je ne comprends pas je sais pas dans quel monde je suis là un match comme ça c'est le pire match de l'année du réel avant même que l'année elle ait eu lieu c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça moi je vous le dis alors est ce qu'on peut en vouloir au réel tu marques pas t'as un milliard d'occasion des fois faut tu sais c'est les matchs shérif fc en plus je les vois là ils ont battu le shaktar match d'avant je me dis oh ça c'est les équipes relou ça oh ça c'est les équipes elles vont t'embêter ça et je vois un match du réel qui a des ok ça marque pas ça marque pas ça marque pas non non vas-y eh mais le dernier but de shérif le dernier but de shérif machin là shérif fc eh autant leur offrir le séjour leur ramener une épouse leur donner leur tour parce que tout est tout est beau tout est facile à prendre tout est c'est quoi ce délire je suis choqué de ce match je suis choqué de ce match c'est quoi mais tu peux pas avoir trop d'occasion comme ça en ligue des champions contre les petits du quartier ne sous-estime pas mais non mais je suis désolé c'est la première fois qu'ils vont en ligue des champions ça je crois c'est là il gagne les deux matchs mais quand tu regardes le match tu dis c'est quoi alors faut tout on doit tous jouer comme ça tu peux pas voir autre mais il y a un mec au réel il fait du sale dans sa vie je sais pas ce qu'il fait il se nourrit d'argent sale il fait des trucs de fou dans la vie parce que là il ya zéro baraka ce match là on dirait il y a un truc qui est un mec il a apporté une c'est non 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 moi je peux pas parler je peux pas faire un débrief après un match comme ça vous voulez que j'analyse ah bah alors le réel à un million d'occasion l'équipe elle fait le bus derrière au point de jouer à 30 derrière le réel à des occasions le réel à le ballon le réel à tout mais dès que l'équipe sort de ce mur des marques toi c'est le et le goal oliver khan john luigi bouffon c'est dida c'est casia c'est il a pris l'énergie de tout le monde comme dans space jam normal non non c'est bon c'est aucun problème ça sort le match de sa vie tu vas le regarder en championnat c'est à dire mais c'est pas les mêmes compétences c'est pas le même niveau c'est pas les mêmes stats c'est pas la même note générale je comprends pas comment ça se fait alors oui contre le réel contre les grands clubs t'es un petit tu donnera ta vie t'as besoin de marquer ton adrénaline tout ce que tu as il est à fois mille je comprends mais mais non mais tu peux pas tu peux pas c'est c'est ça s'explique pas ça s'explique pas un match comme ça tu peux pas faire ce que ce que j'ai vu là tu peux pas t'as envie de t'embrouiller avec les joueurs et d'un côté tu dis quand ça veut pas tu sais quand ça veut pas ça veut pas mais vas-y c'est trop c'est trop après un moment donné là tu dis c'est trop je peux pas parler de logique une frappe en pleine lucarne à 90e minute alors que tu es totalement dominé mais ça sort d'où ces trucs là on est on a on a lancé une cassette des buts de l'histoire c'est quoi c'est pas normal c'est pas normal c'est interdit ça n'existe pas ça c'est juste le destin tu peux rien faire c'est ce qui devait se passer c'était la belle histoire de l'équipe de shérif qui va alors oui pour eux c'est beau pour eux c'est historique pour mais mais ouais bon franchement comment tu veux que j'explique ça moi ouais il y avait de la bonne volonté c'est vrai une excellente volonté de la part de shérif qui ont été une équipe très soudée mais en plus là ce qui va être énervant c'est que ça va mettre une pression au real et à l'inter j'ai même pas ils ont fait quoi l'inter j'ai même pas envie d'aller regarder ce qu'ils ont fait mais là ça veut dire que les matchs vont être encore plus dangereux quand tu vas réaffronter l'inter par exemple non faut arrêter les trucs comme ça moi moi j'en ai marre moi j'en ai marre c'est des trucs pas logique et pire que pas logique dans le football y'a pas de logique y'a pas de trucs c'est un joueur contre un joueur ouais mais non mais ce genre de truc là sur cent fois c'est pas sur mille fois ça existe pas c'est c'est le petit truc millénaire le pire match du real de la saison vous trouverez pas pire je vous le dis dans tout ce qui se passe parce que le real fait un bon match mais le real fait mais le real fait un dégueulasse match en même temps c'est les deux moi je peux pas être cohérent dans une analyse dans ce genre de match moi je peux pas à part dire bravo shérif vous avez exploité vos quatre tirs dans un match où vous en avez mangé 30 votre goal a fait des parades de fous truc tu peux pas par exemple là t'es courtois même courtois je peux pas lui en vouloir t'as même pas le temps de te mettre en conscience t'as même pas le temps de faire un arrêt c'est juste tout ce qui vient d'autre truc c'est des buts encaissés donc des fois t'as un bloc haut et eux bizarrement tac ça ressort le ballon truc occasion but occasion but d'accord c'est le real madrid en fait comme disait thierry henry occasion but toi tu as occasion pas but là on parle de shérif là on parle pas de prenez la séance tant qu'à faire ah oui cadeau alors faut arrêter moi ce genre de match là je suis complètement dégoûté écœuré non c'est trop je peux rien dire voilà c'est tout la paix sur vous quand même